Madame Bucré a pris la parole, les autres oppositions se sont exprimées aussi, c'était la question de la Ligue de protection des animaux de Roubaix, la LPA de Roubaix, puisque la semaine dernière, à trois jours du conseil municipal, on apprenait dans le journal que Madame Bucré accordait 100 000 euros de dons à la LPA de Roubaix. Alors, j'ai pris la parole, notamment en fin de conseil, pour lui poser une question assez précise sur la stratégie qu'elle comptait mettre en œuvre pour faire avancer le projet de la LPA de Roubaix. Pourquoi je lui ai demandé ça ? Quelle était sa stratégie ? Parce que tout le monde a été surpris, quelques-uns même choqués par ce chiffre de 100 000 euros, d'autres étaient bien sûr très heureux, parce que la cause minimale est évidemment une cause très importante, qui nous tient tous à cœur. Donc moi, j'avais commencé mon intervention en la félicitant. C'était une bonne nouvelle qu'enfin, il y ait quelqu'un qui s'occupe de ce problème de la LPA de Roubaix, parce que ça fait 20 ans que le chenil, là, au bord de la voie rapide à Roubaix, que ce chenil, il est dans un état déplorable. Ça fait 20 ans qu'il n'est plus aux normes. En particulier, maintenant, les normes, c'est 5 mètres carrés par animaux en extérieur, alors que là, actuellement, les animaux n'ont droit qu'à 1 mètre carré en intérieur. Vous voyez, ça ne va vraiment pas. Le bâtiment est un taudis, il continue à se délabrer. Donc oui, évidemment, il faut agir, il faut agir vite, parce que sinon, le risque, c'est la fermeture administrative. Et là, s'il y a fermeture administrative, c'est 81 communes qui se retrouvent le bec dans l'eau, puisqu'il y a 81 communes qui délèguent à la LPA de Roubaix sa compétence municipale obligatoire de fourrière pour les animaux abandonnés. Donc évidemment, il faut agir. J'en ai profité pour dénoncer le mistigris que se refilaient les uns et les autres depuis 20 ans. Il n'y a personne qui voulait que ça avance, etc. Bon, c'est bien. Sauf que Mme Ducré, elle annonce 100 000 euros de dons à la LPA. Et 1, ce n'est pas encore voté. Alors, ce n'est pas Mme Ducré qui signe les carnets de chèques à la mairie de Ouscal. C'est le conseil municipal qui autorise une dépense qui ensuite est exécutée par le comptable public. Bon, la première nuance, déjà, le don, il n'est pas encore voté. Deuxième chose, on parle de 100 000 euros, une somme très importante. Il va falloir savoir qu'est-ce qui sera fait précisément avec ces 100 000 euros. Parce que s'il s'agit, tel qu'on le comprend, c'est mettre 100 000 euros sur la table pour aider à la reconstruction du bâtiment de la LPA de Roubaix, pas de problème. Le problème, il est dans le fait que le bâtiment n'appartient pas à la LPA de Roubaix. Il appartient à un organisme semi-public, la SEM Ville Renouvelée, qu'il avait racheté il y a une dizaine d'années pour pouvoir y construire des bureaux. Voilà, donc le bâtiment, il appartient à la SEM Ville Renouvelée. Donc, s'il y a un don à faire, c'est peut-être plutôt à la société d'Economie Mix qui possède le bâtiment plutôt qu'à l'association. L'autre question, enfin, l'autre intention que j'avais en posant cette question de la stratégie, c'est que le bâtiment, la reconstruction du bâtiment, voilà, les contacts architectes qu'on a pu avoir, qu'on a pu avoir, voilà, ils évoquent un chiffre de 1,5 million, 2 millions, 2,5 million. Donc là, on voit qu'avec 100 000 euros, on est encore loin du compte. Et il est évident que les autres communes, les fameuses 81 communes, vont devoir mettre la main à la poche. La question, c'est comment ? Comment ils vont le faire ? Et quelles enveloppes ils vont mettre à ta disposition ? Et dans quel délai ? Parce que sinon, le risque, c'est que la ville de Ouascal se retrouve à être le danon de la farce et à payer l'essentiel de ce nouveau bâtiment avec la ville de Roubaix. Et là, ce serait clairement pas sérieux.